3 autres membres de la communauté Invictus Games sont morts lors de l'invasion dévastatrice de l'Ukraine par la Russie. La fondation Invictus Games a déclaré vendredi que 3 autres membres de sa communauté avaient été tués dans la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Le prince Harry a fondé les Jeux Invictus pour aider à la réhabilitation des militaires et vétérans blessés ou malades du monde entier, en leur donnant le défi de participer à des événements sportifs similaires aux Jeux paralympiques. La fondation a déclaré que Dmitro Oly-Enoye Kaye et Vladimir Motelchuk sont tous deux morts dans des attaques à la roquette sur Mikolaïv le 29 mars. Sergei Smilin est décédé en service le 18 mars. Cela vient après que la fondation a annoncé que l'ancien trialiste Seri Caravan est mort au combat le 13 mars. La fondation a déclaré dans un communiqué sur son site internet, suite à l'annonce de Seri Caravan le 13 mars, la fondation des Jeux Invictus est extrêmement attristée d'apprendre le décès de trois autres membres de la communauté Invictus en Ukraine. Dmitro Oly-Enoye Kaye et Vladimir Motelchuk sont tous deux morts dans des attaques à la roquette sur Mikolaïv le 29 mars. Sergei Smilin est mort en service le 18 mars, il a été enterré le 31 mars. Nos pensées vont à leur famille, à leurs coéquipiers et à la communauté au sens large. Tous étaient des trialistes et des concurrents des Warrior Games, et bien qu'ils ne se préparaient pas pour les Invictus Games l'année 2020, ils étaient tous extrêmement actifs dans la communauté internationale Invictus sur la plateforme Wii Ar Invictus, participant à des événements au cours de l'année écoulée, y compris le virtuel marathon de Londres et championnat d'aviron en ligne. Nous encourageons notre communauté à continuer de se surveiller en ligne, alors que de tristes nouvelles continuent d'émerger, car beaucoup auront eu l'occasion de concourir aux côtés de l'équipe ukrainienne virtuellement ou lors des précédents Jeux Invictus. La fondation a précédemment déclaré qu'elle était au courant de nombreux concurrents ukrainiens d'Invictus, blessés dans le conflit avec la Russie qui a commencé en 2014, et du personnel et de la direction de l'équipe qui s'était inscrit pour servir à nouveau. Lorsque la mort de M. Caravan a été confirmée le mois dernier, Oksana Orbach, responsable de l'équipe ukrainienne des Invictus Games, a déclaré, c'était difficile d'apprendre la mort de série alors que les combats se poursuivent. Quand nous gagnerons, nous célébrerons sa vie, parlerons de lui, de son sens de l'humour, de son professionnalisme, de son patriotisme et de ses efforts sportifs. Et nous allons nous étreindre, pleurer et rire parce que les souvenirs de lui apportent joie et bonheur. S'il vous plaît, ne le considérez pas comme un martyr, il n'aimerait pas ça. Pensez à lui comme un membre célèbre de la communauté des Jeux Invictus, un héros et un défenseur du peuple ukrainien. Le Duc de Sussex a été inspiré pour lancer les Jeux Invictus après un voyage aux Warrior Games au Colorado en 2013 où il a vu de première main comment le sport a aidé à inspirer la récupération et à soutenir la réhabilitation des troupes blessées. Le concours inaugural a eu lieu à Londres en 2014 avec la participation de 300 concurrents de 13 pays. Depuis lors, les Jeux Invictus ont été organisés à Orlando en 2016, à Toronto en 2017 et à Sydney en 2018. L'événement à venir, retardé en raison de la pandémie, aura lieu à la haie ce mois-ci. Harry, qui vit en Californie, doit assister à la compétition du 16 au 22 avril. L'événement à la compétition du 16 au 22 avril. L'événement à la compétition du 16 au 22 avril. L'événement à la compétition du 16 au 23 avril. L'événement à la compétition du 16 au 23 avril.